Bienvenue pour une nouvelle édition de la flamme sportive présentée sur GSC TV en direct de Laval. Aujourd'hui, une émission très chargée avec mon co-animateur David Charleau. Comment ça va? Salut à tous! Aujourd'hui, on parle des Jeux du Québec qui vont être présentés à Laval cette année pour la 56e édition des Jeux d'été, ainsi que les play-offs dans la NBA, donc qu'est-ce qui se passe avec les Nets de David, qu'est-ce qui se passe avec les Lakers, on va en parler aujourd'hui, on va aussi parler de l'INHL, on parle encore une fois de la boxe, donc plein de choses à parler aujourd'hui, et encore une fois c'est présenté par Elle Local, par nous, pour nous. Donc ne manquez pas notre émission qui est aussi disponible sur notre site internet www.groove-station.ca Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station au Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station au Canada TV, c'est votre TV. On va bientôt à votre émission avec Ahmed Follet et moi-même, David Charleau. Aujourd'hui, on va vous parler des Jeux du Québec qui vont être à Laval cette année, la 57e édition. Oui, si vous le saviez, les Jeux du Québec ont été, comment je pourrais dire, intronisés durant les années 70, en fait 1970 directement. Le premier Jeux du Québec ont été en 1971, c'était les Jeux d'été, et ils ont été à Laval, justement. Donc c'était la première édition des Jeux du Québec, il y a plus de 50 ans, ça a été à Laval. Et savez-vous aussi que la dernière fois que les Jeux du Québec ont été présentés à Laval, ça a été en 1991, donc il y a 31 ans que les Jeux du Québec n'ont pas été mis là-dessus. Si vous ne connaissez pas à peu près, c'est quoi les Jeux du Québec? En fait, c'est deux participations par année. Donc l'hiver, c'est un peu comme les Jeux olympiques, mais pour nos jeunes athlètes, donc il faut avoir moins de 18 ans pour participer. Et il y a beaucoup de disciplines, il y a à peu près une vingtaine de disciplines qui sont pratiquées. Oui, puis c'est 3300 athlètes de 19 régions du Québec, c'est vraiment beaucoup d'athlètes. Et si je ne me trompe pas, les dates sont du 26 au 30 juillet? Non, c'est du 22 au 30 juillet. La plupart vont être présentés dans la Place Belle. Au dernier niveau, c'est ce que j'ai pu voir. Place Belle? La Place Belle, oui. OK, quand même, c'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. Et puis, on va être sur place, encore une fois, on va pouvoir vous présenter cela en temps dit lieu. Mais on est vraiment fiers de pouvoir avoir nos Jeux ici à Laval. Puis c'est surtout qu'on ne les a pas eus l'année passée à cause du COVID, ça a été annulé durant l'été 2020. Donc, c'est pour ça que les Jeux de Rivière-du-Loup sont considérés comme la 56e. Et nous, on est la 55e édition. Donc, vous allez voir que c'est un peu différent. Mais c'est à cause qu'on n'a pas eu les Jeux pendant l'été 2020. Oui, c'est ça exactement. Puis, il y a beaucoup d'athlètes qui vont participer. Il y a à peu près, je dirais, 13 millions d'athlètes qui ont participé aux Jeux du Québec depuis son intérimisation dans les années 70. Donc, vraiment, c'est des Jeux qui sont vraiment importants pour le Québec. Puis, c'est une opportunité pour les jeunes de se présenter puis montrer leur talent. Et non seulement ça, je ne vais pas dire la gloire, mais ça va permettre que le sport qu'ils pratiquent, ça leur donne de la valeur. Ça va passer à la télé, ils ont sorti interviewés. Ça va donner de la valorisation pour un sport qu'ils pratiquent. Ça fait que c'est vraiment une belle expérience pour ces jeunes d'athlètes-là. Donc, n'hésitez pas à aller sur Internet et chercher pour les Jeux du Québec. Vraiment, c'est très intéressant. Ils ont un site Internet qui est disponible. Vous allez pouvoir la voir ici en bas de la description. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Puis, on vous attend du 22 au 30 juillet sur place. Donc, sans plus attendre, on va aller en pause. Et pour revenir, on va parler de la déception des Nets. En fait, toutes les NBA playoffs. Là, je veux juste niaisez le David. Mais on revient après la pause avec de la NBA. Vous suivez Gros Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité. Ça se passe ici. Gros Station Canada. Le chemin de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada